Alors nous sommes à Peniscola, comme vous pouvez le voir. Nous allons monter en haut du château, pour une petite visite de la ville. Alors tout à l'heure, il fait toujours chaud, il n'y avait pas un nuage, un beau ciel bleu, mais je pense que ça va revenir. Il n'y a pas de souci pour ça. Et là, dans la colline, on peut voir la ville. Magnifique. Sous-titrage ST' 501 C'est une superbe plage de sable fin. Et en fait, depuis Vinaros à venir ici, à Peniscola, ça alterne tout le temps entre plage de sable fin et de gros cailloux. C'est la surprise, selon l'endroit où on est. La plage là-bas, il y a un peu de monde ce matin. C'est une superbe plage. 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 dans les rues de Peniscola plein de magasins souvenirs un peu comme partout sympa ces petites ruelles vu sur la mer un peu de monde mais pas trop ça va et bien dis donc il y a de la verdure là magnifique vraiment joli j'adore ces petites ruelles c'est vraiment attention surtout de ne pas tomber il y a des marches de points d'ici on 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 pour ça soit un petit endroit tranquille pour se poser Sous-titrage ST' 501 allez grimpez grimpez elle est sympa cette ville de Péniscola nous sommes le 10 octobre encore un temps magnifique 24 25 degrés c'est pas formidable tout ça quel monde le peuple on 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 Les remparts de Peniscola, et la vue de l'intérieur, c'est l'extérieur maintenant. Le port de pêche de Peniscola, d'un côté, et de l'autre côté, les plaisanciers. Info pour tout le monde. Magnifique cette ville, avec la mer bleue, le ciel bleu, c'est parfait. Le port de pêche de Peniscola, d'un côté, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Alors, nous voilà en mode urbex. Le village ne m'a même pas abandonné, parce qu'il n'a pas été terminé. Ils ont mis les lampadaires, ils ont commencé le pavé, les bordures de trottoirs, mais il n'y a aucune construction. Assez bizarre, sur les hauteurs de Peniscola. La friche commence à envahir. Les compteurs, les câbles sont coupés. C'est quand même bizarre qu'ils ont commencé à poser les lampadaires, alors qu'il n'y avait aucune construction de fête. C'est le seul bâtiment qui a été commencé. Et quand on voit la grandeur du terrain, c'est énorme. Là, vous n'en voyez qu'un tout petit bout. Ça repart de l'autre côté de la colline. C'est la jungle. Ouais, c'est la jungle. Je n'ai jamais vu ça. Les routes dans la jungle. Incroyable. Bon, il y a un grand carrefour. Par où je dois aller. Il n'y a aucun panneau indicateur. Je suis perdu. Apparemment, ils sont amusés à casser de la lampadaire. Ils n'ont même pas dû servir. Une seule fois. Du pavé en pleine friche. Eh ben, dis donc. On aura tout vu. La mer, tout là-bas. Et une habitation au milieu de la friche. Le seul habitant du coin. Incroyable. Bon. Là, ils ont même fait une route. On se demande pourquoi ils ont fait une route comme ça. Et apparemment, tout là-haut, il y a un mirador. Qui surplombe toute la ville de Peniscola. Alors, on va aller voir ça. Alors, de ce côté-ci. Il y a des constructions. Mais, ça n'a pas l'air habité. Non. Non. La Panthérenne doit pouvoir arriver là. Et là, ben, tout au bout. Là, c'est un rond-point. C'est le cul-de-sac, quoi. Le rond-point qui débouche sur rien, quoi. C'est un rond-point. Un rond-point de vue. Sur la ville abandonnée. C'est une rondeur. Un rond-point de vue. Sur la ville abandonnée. C'est un rond-point. Je pense que c'est dû au Sunprime, en 2008, quand il y a eu la crise financière, on entend un groupe électrogène tourner, il y a une voiture dans le secteur, je ne sais pas. Un renvoi apparemment, c'est l'inhabité, on voit dans les rues, il n'y a aucun entretien, un tout petit peu plus haut, c'est habité et les rues sont entretenues. Bon, s'il y en a qui sont intéressés, là il y a un camping-car à vendre. Génial ! Magnifique ! Je ne sais même pas ce que c'est comme marque le truc. Et donc la roulotte, elle est restée un peu tournée. Il y a vraiment une sacrée porte à m'ouvrir. Et là, quand même, ils respectent rien. Ils ont creusé la montagne pour faire des routes. Franchement, ça s'éboule à certains endroits. Alors là, on ne sait pas ce que c'est. Il y a un truc en métro en roue, là. Ils ont peut-être la mort, là, ils creusent la moche pour faire des conneries pareilles. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un réservoir-groupe peut-être. Je ne sais pas. Pour alimenter toutes les habitations contre moi. En attendant, ça se casse la figure quand même. On fait des retenues, mais... Ouais. Un petit coucou à Raymond et Chantal. On a passé la soirée avec eux hier soir. Bien sympa. des voyageurs comme nous. Et ils ont repris la route ce matin. Et nous aussi, on va reprendre la route tout à l'heure. Allez, bye bye les amis. Fin de la vidéo.